Alors qu'est-ce qui s'est passé sous cette fameuse tente ? Donc on recontextualise, c'était au camping, tu as décidé de dormir avec Benoît sous la même tente, jusque là, est-ce que je dis vrai ? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé sous cette tente Noémie ? Parce qu'en effet, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ouais alors la version d'Axel comme quoi il aurait entendu des petits bisous toute la nuit, c'est complètement faux. Il y en a eu 15, j'avoue, j'ai eu un bisou avec Benoît. Il m'a dit exactement à Axel, c'était en son interview en toute intimité, que toute la nuit ça n'arrêtait pas de faire. Je vais essayer de le refaire parce que lui il fait très bien. Ce qu'Axel a entendu, c'est carrément faux. Après vu les grandes oreilles qu'il a, il a peut-être entendu des gens détendent de l'autre côté du camping. Ça taille Noémie, ça taille ! C'était certainement pas mes bisous qu'il entendait. Tu as admis qu'il y avait eu un échange de baisers quand même ? Ouais mais il n'y en a eu qu'un seul, c'était juste pour se dire bonne nuit, c'était un smack quoi ! Ah c'était juste un petit ? Ouais voilà, un petit béco qui signifie rien quoi ! Il n'y a pas eu d'échange de tournicotis, tournicotas au niveau des langues ? Non, 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 non ! Et est-ce que tu l'aurais assumé si ça avait été le cas ? Bah... Donc j'ai ma réponse ! On m'a demandé le lendemain si j'avais embrassé Benoît, donc j'ai dit oui, et après c'était pas parce que je l'avais embrassé une fois sous la tente que j'allais l'embrasser tout le temps devant les caméras non plus quoi ! On est d'accord, mais de là à comparer un petit béco, un petit smack à un attouchement un petit peu plus intime, carrément ils ont parlé de palpage, je dirais pas le mot qui commence par doigt, qui finit par âge, mais qu'a utilisé Axel ! Clairement, en gros, pour lui, et Benoît l'a confirmé, vous avez eu un échange très sérieux, si on peut appeler ça comme ça, de préliminaire sous cette tente ! Bah je pense qu'après si Axel il a dit ça, c'est pas lui qui l'a inventé, je pense que c'est Benoît qui a été dire tout simplement de la merde, mais moi j'assume, là je le dis, c'est faux, et j'ai pas envie de me faire passer pour la reine des salopes à m'avoir fait palper sous la tente quoi, donc moi je le dis clairement c'est faux ! Dernière chance, parce que je te trouve quand même très souriante et les petits sourires, moi j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose, est-ce que Benoît t'a tripoté, est-ce que tu t'es laissé tripoter par Benoît sous cette tente ? Donc non, jamais de la vie, j'avais déjà du mal à l'embrasser, donc me laisser carrément fourrer des doigts, pas du tout, donc non il m'a pas du tout doigté, c'est strictement faux ! Ah bah au moins tu vas pas par quatre chemins, t'appelles un chat un chat toi ! Ouais voilà ! Bon écoute ma foi, c'est plutôt bien, c'est tout à ton honneur ! On poursuit un petit peu quand même sur le dossier Benoît, j'imagine que t'as plus aucune nouvelle ou vous avez quand même échangé suite à ça ? Bah suite à ça, moi je lui ai pu renvoyer le message parce que je voulais pas lui porter d'importance, vu que je sais qu'il a posté ma capture d'écran pour faire parler de lui concrètement. Il y a deux jours, il m'a envoyé des snaps, ou il m'a envoyé des emoticons, il m'a envoyé des fucks. Ah clairement, elle en est là votre relation ? Ouais, il m'a envoyé deux fucks, donc moi en retour j'ai envoyé deux petits bonhommes qui envoient des cœurs, pour montrer que j'en ai strictement rien à branler quoi. Et de là, il a fait une capture d'écran des cœurs que j'ai envoyés, donc j'ai marqué qu'en gros il avait fait ça pour que... Là il va faire croire aux gens que c'est moi qui lui cours après et que je continue à me servir de lui quoi. Ah donc Benoît, au travers de tes messages, essayerait de faire croire en gros que t'es toujours en kiff sur lui, c'est ça ? Ouais, je pense qu'il a fait ça pour essayer de se plaindre aux gens, genre regardez, il continue encore à se foutre de ma gueule et tout ça, alors que c'est lui qui a commencé quoi. Mais c'est un piège ça ! Bah ouais, mais je ne pensais pas qu'il allait faire une capture d'écran. Et toi t'as pu répondre un petit peu à tout ça ? Bah du coup, quand j'ai vu qu'il avait fait une capture d'écran, j'ai marqué, bah vas-y, screen comme tu fais si bien, continue à te plaindre aux gens quoi. Attends, excuse-moi Noemi. Et je ne me moque pas du tout, je te le jure, sur la tête de ma mère je ne me moque pas. Mais c'est parce que, ça me fait rire comment tu dis, ben, quand j'ai vu qu'il y avait, comment tu, c'est une expression du Nord ? Bah ouais, je parlais un peu pas toi, je suis désolée. Attends, c'est comment que tu fais, j'ai oublié. Quand j'ai vu qu'il y a fait, quand j'ai vu qu'il y a mis sur Twitter, comment tu dis ? Quand j'ai vu qu'il a mis. Moi je dis quand j'ai vu qu'il a mis. Mais je ne me moque pas vraiment, c'est parce que j'ai trouvé ça mignon, ça m'a fait sourire, vraiment. Ouais, mais je n'aime pas qu'on se moque de mon accent. Et je ne me moque pas de ton accent. Ouais, ouais, c'est un peu de la moquerie quand même. Non, non, je te jure sur ma vie que ce n'est pas de la moquerie, ça me fait sourire. Tu vois, je préfère te le dire plutôt que de te mentir ou de faire, genre, cacher mon sourire et te dire, mais non, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Moi, il y a 10 ans, quand j'habitais encore dans le sud à Montpellier, j'avais un accent, je parlais comme ça. Et ben, ce n'est pas grave, il y a un fou qu'on se foutait de ma gueule. Et ben, écoute, avec Paris, je l'ai perdu, mais voilà. Tout ça pour te dire que je ne me moque pas du tout de toi, bien au contraire. Bon, donc Benoît, finito, terminado, il poste tes cœurs, il essaie de te piéger pour toi, il n'y a jamais eu de palpage sous l'attente, est-ce que le dossier est clos ? En ce qui concerne Benoît, ouais, je pense que j'ai été claire avec mes propos, il ne s'est rien passé.